Unido, jamais sera vencido ! El pueblo, unido, jamais sera vencido ! En langue espagnole ou en français, Sandra Tarasona a choisi de se battre contre ce qu'elle vit comme une injustice. Cette professeure remplaçante d'origine colombienne exerce au lycée René Cassin de Gonesse depuis le mois de février. Aujourd'hui son contrat arrive à terme et la jeune femme de 30 ans se retrouve sous le coup d'une mesure d'expulsion vers Bogota. Impensable pour ces lycéens, ce matin ils se sont mis en grève pour protester contre la décision préfectorale. Moi, malgré que je ne l'ai pas eu si longtemps, mais c'est une professeure avec qui on apprend vite fait et bien fait. On a des bonnes relations avec cette professeure et malgré qu'elle a quand même travaillé 6 ans pour le territoire français et si on l'explique comme ça, c'est un peu injuste. Par exemple, moi je ne l'ai pas la professeure, mais on se mobilise tous, ça peut arriver à tout le monde, à chaque professeure qui parle à la nationalité française. Même si elle ne parle pas très bien français, justement le fait qu'elle soit colombienne, on apprend encore plus vite l'espagnol avec elle. Et là, si elle repart, on n'a plus de prof jusqu'au bas, ça va être dur. Tout un établissement en grève, des louanges et des messages de soutien de la part de ses élèves. Sandra Tarassona n'en espérait pas tant. Ça me touche énormément parce que, voilà, mon passage par le lycée Cassin va marquer toute ma vie. Je peux vous assurer que c'est le moment le plus important de mon passage en France, c'est aujourd'hui. Depuis le 7 mai dernier, date à laquelle elle a reçu l'arrêté d'expulsion, la prof avoue être un peu fatiguée par toutes les démarches administratives. Dans son combat, elle peut compter sur la solidarité du corps enseignant de l'établissement. On est déjà en manque d'effectifs, donc on se serait trouvé avec un professeur, sans professeur, jusqu'à la fin de l'année. Et puis je crois que c'est inacceptable à quelqu'un qui est là depuis 6 ans de lui dire, bon, votre contrat se termine, et puis madame, dans 3 jours, vous devez quitter le sol de la France. C'est quelqu'un qui a fait des études en France, c'est quelqu'un qui se prépare à faire une carrière en France, et comme ça, du jour au lendemain, c'est tout simplement la virer. Assurée de poursuivre ses cours jusqu'à la fin du mois, la professeure d'espagnol attend maintenant sa convocation à la préfecture le 9 juin prochain, avec en poste une promesse d'embauche qui prolongera son contrat et donc qui pourrait lui permettre d'être enfin régularisé, une attente partagée par tous ses élèves.